C'est ce qu'on a fait sur l'enseignement, mais est-ce qu'il y a un pourcentage sur l'enseignement ou un pourcentage sur le baccalauréat? Oui, d'abord, on va suivre le marathon budgétaire. On va suivre le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Donc, on va profiter. Féliciter tous les professeurs agrégés qui ont travaillé sur la santé et qui ont travaillé sur la COVID-19. C'est ce qu'on a fait. Féliciter les étudiants qui ont créé des montres d'ingéniosité, de créativité, de faire des gels hydroalcooliques, de faire des rachas ou cailles pour que les gens puissent avoir. Mais aussi, on va voir l'initiative de 100 000 étudiants pour combattre la COVID-19. On a vu que l'enseignement supérieur n'est pas en fille. Mais au Sénégal, on a tous les étudiants. Alors, on a vu les résultats. Les résultats ont été faits depuis 1969. Donc, on a vu que les résultats ont été faits. On a vu l'enseignement et l'enseignement. On a vu le programme. Chaque fois qu'on a dit au Sénégal, il y a 10 ans. Donc, depuis la COVID-19, on a vu le ministère de l'Education. Il y a des programmes d'allègement. Il y a aussi des numériques. Mais on a vu que les numériques ont été faits. Donc, on a vu des universités virtuelles du Sénégal. On a vu l'enseignement et l'entrepreneuriat. Donc, on a vu l'enseignement et l'entrepreneuriat. Donc, on a vu les plus pousses. Parce que, aujourd'hui, l'agriculture, il faut une innovation. Donc, le ministère a vu un grand débat. Il faut que l'enseignement de l'enseignement. Il faut que l'enseignement de l'enseignement. Les masters ont faits à l'université, les doctorats et les thaises ont faits à l'université. Ils ne peuvent pas se mettre dans le tiroir. Au Sénégal, il faut que l'enseignement. Si on a besoin d'expertise et de programme, ils vont aller dans le cabinet international. Donc, aujourd'hui, avec notre master et notre doctorat, les étudiants en licencie, ils peuvent les associer au programme pour qu'ils soient en train de voir. Parce qu'il y a une France, la Corée, la Corée, le Japon. Ils ont misé cette innovation pour soutenir leur développement. Donc, on a vu l'indicateur. le ministère et le ministère. Ils ont salué et accalmé en matière de bourse. Parce qu'étudiants, ils ont dit qu'ils vont renforcer le budget. ils vont allouer l'innovation et la recherche. Parce qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches. les étudiants, les étudiants, l'université de l'Amandou Maktar, ils ont disparu. Parce qu'en Sénégal, il y a beaucoup de population. Et la population de l'Amandou Maktar est plus forte. Donc, comme moi, il y a beaucoup de députés. Ils ont continué de la plaidoyer. Les universités, ils ont trouvé le tabac. Ils ont créé des infos. Ils ont créé des bâches. Ils ont créé des étudiants. Mais ils ont trouvé le tabac. Donc, il faut qu'un homme puisse comprendre les revendications des députés, des étudiants. Ils ont décidé, ils ont trouvé le résultat. Donc, un enseignement supérieur, vous n'allez pas, mais nous, on a des formations qui sont employables sur le marché du travail. D'autant qu'un homme a besoin d'un médecin, ingénieur, il faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait un emploi. Il faut que l'agriculture, l'innovation, il faut qu'il y ait un numérique. Il faut que les souvenirs de l'immigration irrégulière et des problèmes qui ont trouvé. D'accord. Vous avez entendu le résultat du baccalauréat. de l'agriculture, il faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait un emploi. En tout cas, je pense que le ministère de l'Education, l'enseignement supérieur, va tirer les leçons de l'éducation. Chaque fois, il y a 10 ans, mais la COVID-19, le résultat est satisfaisant. Il y a des classes qui ont des pléthoriques. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail pour suivre tous. Mais quand on a effectué, on a des programmes, on a des résultats satisfaisants. Je pense qu'il faut aller dans ça. Ce que tu as vu, c'est l'université virtuelle. Il y a un laxisme des étudiants et des élèves. On a fait un état de la technologie et un état de la technologie. Oui, tout le monde est venu à la technologie. Il y a un laxisme parce qu'on est en train d'entreprendre. Ils ne sont pas les étudiants. Mais je pense qu'il y a un université et les cours qui sont les agences numériques doivent être encadrés. Aujourd'hui, si on a un ordinateur, il n'y a pas de faux. Si on a un smartphone, il n'y a pas de statuts, tiktok, etc. Mais on peut le faire ce que tu as vu. Aujourd'hui, les jeunes ont un smartphone l'aideront pour que leur rendement s'appuie. Donc, je pense qu'à tout nous devons parler d'un outil et d'un outil avant de vous donner l'outil. Mais si on vous donne l'outil, c'est un outil pour les dérissures et les laxismes. Mais je pense qu'on les auparavant. Si on les auparavant, il y a des choses qu'on a vu la vie. Il y a des choses qu'on aime. Il y a des choses qu'on aime le Sénégal. Sous-titrage ST' 501